David, merci beaucoup d'être venu parler avec nous ici au Musique Tech. Expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous faites, vous vous représentez qui ? Alors moi je représente Court Circuit qui s'appelle aussi Pôle Musique Actuel Wallonie-Bruxelles. En fait on regroupe une cinquantaine d'associations qui organisent des concerts, donc des organisations de concerts, des lieux de concerts mais aussi des festivals. Des petits festivals essentiels. D'accord, et donc uniquement à Bruxelles ça ou bien vraiment ? Non, c'est en fédération Wallonie-Bruxelles, donc sur tout le territoire de la Belgique francophone et ensemble on travaille sur le soutien aux artistes émergents, qu'ils soient belges francophones, belges absolus ou même de langue allemande. Alors ici on est au Wallonie-Bruxelles, comment est-ce que l'évolution de la Musique Tech vous a permis de mieux accompagner justement ces artistes émergents ? Eh bien justement, ça nous a permis de développer cette plateforme puisqu'il y a encore quelques années, on n'avait pas les ressources nécessaires. On voyait que d'autres le faisaient dans des pays étrangers, puis on demandait des devis et on se rend compte que ça nous coûtait notre budget annuel et ce n'était pas possible. Il a vraiment fallu que des développeurs s'intéressent au secteur musical, soient pris de passion, qu'on rencontre des développeurs qui soient à la fois musiciens et qui aient envie de développer ce genre d'outils, qui comprennent bien le problème du musicien mais qui comprennent aussi le problème de l'organisateur de concert pour avoir envie de développer ça avec nous. Évidemment, ils ne font pas ça gratuitement. On les paye, mais on les paye comme on se paye nous. On ne les paye pas comme si c'était les nouveaux Bill Gates ou Steve Jobs. Non, on a un budget qui est là malheureusement. Donc voilà, on a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes qui sont aussi musiciens et qui sont organisateurs de concert et qui ont des talents dans le secteur des music tech et qui sont vraiment en état de veille permanent de voir ce qui se passe et quels sont les outils qui sont disponibles sur le marché actuellement. Et ça finalement, grâce à la technologie, avec les algorithmes, ça facilite énormément le fait de trouver de nouveaux artistes, d'être exposé à de nouvelles musiques. Nous, on a envie que quelqu'un qui habite à Namur, quand il allume son ordinateur, qui a envie d'écouter la musique, il tombe d'abord sur quelqu'un du Namurois, que quelqu'un de Liège découvre quelqu'un de Liège. Et c'est ça, c'est la création de la fanbase et que ces gens, ce public d'amateurs de musique, de curieux de la musique, puissent devenir fans facilement de groupes à côté de chez eux et qu'ils en soient fiers. Merci beaucoup d'avoir accepté d'en parler avec nous, David.